... Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous allons donc ouvrir le Conseil municipal avec un ordre du jour particulièrement chargé. On va procéder à l'appel. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présente. François Der. Présente. Delphine Schlegel. Présente. Claude Mazard. Présente. François Culeux. Présente. Corine Isselin. Présente. Jean-Charles Lander. Présente. Manuela Ramirez. Présente. Corine Tanguy. Présente. Maria Miranda. Présente. Véronique De Aquino a donné pouvoir à madame Agnès Poncelin. Ida Pelloso. Présente. Éric Fournier. Présente. Isabelle Beaupin Vecchiot. Pascal Galibert. Vincent Vernageau a donné pouvoir à monsieur Claude Mazard. Claire Hénin. Francis Defranou. Monsieur Bernard Livian. Madame Suzanne Charrier. Madame Martine Antonin-Ringaud. Monsieur Pierre Agement. Monsieur Jean-Pierre La Haye. Monsieur Jean Recherchant. Madame Pascale Dumetz. Monsieur Louis Léonide. Donc secrétaire de séance, Madame Agnès Poncelin. Lors de la séance du Conseil municipal du 2 octobre 2017 ont été délibérés les points suivants. Jumelage avec la commune de Torre des Montcorvaux, au Portugal. Adoption du règlement intérieur de la bourse aux jouets. Approbation du tarif de principe des soirées dansantes. Attribution d'une subvention au bénéfice de l'association des amis de jeunes carrières au titre de l'exercice 2017. Décision modificative numéro 2 de l'exercice 2017 du budget de la commune. Fixation du montant provisoire du fonds de compensation des charges territoriales pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2017. Présentation du DICRIM et informations au Conseil de l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Retrait de la délibération d'octroi de la protection fonctionnelle au maire et nouvel octroi de la protection fonctionnelle. Création d'un poste d'agent social. Modification du tableau des emplois. Modification du règlement de la maison pour tous. Présentation du Conseil municipal des jeunes et informations au Conseil de l'élaboration de la charte de ce Conseil municipal des jeunes. Et revalorisation des tarifs d'insertion publicitaire pour l'édition d'un guide annuel. Y a-t-il des remarques ? Des oublis ? Des commentaires ? Donc on va partir du principe que c'est une approbation à l'unanimité. Merci. Bien, nous allons donc ouvrir ce Conseil municipal avec une première délibération qui concerne le marché de Noël. Et c'est M. Mazard qui va nous la présenter. Oui, merci. Donc, comme l'année dernière, nous organisons le marché de Noël avec l'association AVEG, l'association des acteurs de la vie active et économique de Gournay. Aujourd'hui, nous avons 25 stands qui sont organisés avec des artisans, du champagne, du saumon, des animations, etc. Donc nous vous proposons de signer la convention d'organisation avec AVEG pour l'organisation de ce moment festif. Y a-t-il des questions ? Bon, c'est maintenant annuel puisque ça doit être au moins la troisième année que nous le mettons en place. C'est exactement la même que l'année dernière. On a juste changé les dates. Pas de questions particulières ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Deuxième délibération, convention avec l'association Vincennes en ancienne. Et c'est M. François Derre qui s'en charge. Bonsoir. On a eu une demande de la part de Vincennes en ancienne. La première association en France de voitures anciennes, 3 000 voitures anciennes, si j'ai bonne mémoire, 1 200 adhérents. On a eu une demande de leur part de pouvoir se rassembler. Ils se rassemblent une fois par mois à Vincennes. Et au mois de décembre, le premier dimanche de décembre, généralement, ils ne peuvent pas se rassembler à Vincennes, mais ils se rassemblaient jusqu'à présent à Chelles. Et comme les dernières, on a eu une demande de leur part pour qu'ils puissent venir se rassembler devant le parc de l'hôtel de ville puisque bon nombre d'entre eux sont déjà venus lors des deux gouvernes anciennes et que finalement, le coin a l'air de leur plaire. Donc, cette note de présentation, il s'agit juste de signer une convention avec eux pour établir le fait qu'ils seront là le dimanche 3 décembre au matin. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout, c'est un échange n'engageant aucun frais ni pour nous ni pour eux, c'est juste entre guillemets du service rendu et le plaisir d'avoir des vieilles voitures sur la ville lors du marché de Noël ce dimanche matin. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à vous y répondre. Pas de questions ? Donc, on va partir du principe qu'à l'unanimité, s'il n'y a pas de vote contre et d'abstention, l'association Vincennes en ancienne dont l'un de ses acteurs est présent dans la salle pourra venir s'installer gracieusement à la date indiquée pour notre plus grand plaisir. Monsieur Didier. Bien. Oui, l'entrée, enfin, il n'y a pas d'entrée à vous dire, vous pouvez venir comme vous le souhaitez. Alors, j'ai mis une réserve puisqu'on ne sait jamais comment seront les plus en cette période. Il est bien évident que c'est un stationnement sur les parties solides de l'espace qui entoure la mairie pour éviter, bien sûr, que les pelouses soient bien évidemment dégradées. Voilà, c'est la seule réserve que nous avons évoquée. délibération numéro 3, c'est toujours monsieur François Derre, ça concerne la création d'une commission extra-municipale dans le cadre du jumelage avec la commune de Toré de Montcorvaux. Donc, jumelage suite. La dernière fois, j'ai parlé que nous allions monter une commission extra-municipale afin d'élaborer, de monter, d'encadrer des projets de jumelage avec la ville de Toré de Montcorvaux. Du coup, c'est l'objet de cette note de présentation qui est à la création de cette commission extra-municipale, extra-municipale puisqu'on va y inclure dedans des élus ici présents et des personnes extérieures au conseil municipal entre autres de fait deux représentants représentantes en l'occurrence du monde associatif pour composer cette commission qui sera du coup de 11 personnes mais pour laquelle nous nous réservons le droit d'inviter sur certaines commissions des tous gournésiens qui souhaitent y participer et travailler avec nous sur des projets entre autres des présidents ou présidents d'associations gournésiennes. Donc, concernant, je pense que c'est un vote qui peut, enfin, une vote ou une désignation qui peut se faire à la main levée sauf si vous souhaitez que ce soit fait à bulletin secret. Donc, on a choisi deux représentants de l'opposition afin de permettre aux deux équipes de l'opposition de proposer et de désigner au sein de chaque équipe un représentant. si vous n'envoyez pas d'inconvénients, vous pouvez bien évidemment partir du fait que d'un côté il y en est deux et aucun de l'autre. Vous organisez. En tout cas, par rapport à notre conseil municipal, moi, en termes d'élus de la majorité, nous proposons Agnès Poncelin, Éric Flessel, Francis Defranou, Manuela Ramirez, Maria Miranda, Pascal Galibert et François Dère. C'est ceux qui faisaient et en termes de représentants du monde associatif, donc je vous avais mis un peu la puce à l'oreille en disant représentante, ce sont Sophia Philippe et Gina Barbier qui ne sont pas là ce soir mais qui sont bien sûr partantes sur ce projet-là et prêtes à continuer à s'investir. Donc après, concernant vos listes, nous sommes prêts à vous écouter. Eh bien, nous proposons Martine Antonna. D'accord. Monsieur Lahaye. Je vais me porter volontaire. Et madame Martine Antonna. Parfait. Ok, merci. Du coup, je vais convoquer cette commission très certainement avant les fêtes de fin d'année. Pas d'opposition particulière ? On part du principe que c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, attribution d'une subvention exceptionnelle pour une personne physique, c'est la note de présentation numéro 4. Pour une fois, on nous demande une participation pour accompagner cette fois-ci une démarche de recherche. C'est un étudiant de l'ESIER qui nous a contactés il y a à peu près trois semaines pour nous signifier que dans le cadre de son concours et de son école, il avait remporté le premier prix de son concours pour un dépôt de projet qui concerne la récupération d'énergie qui émane de nos différents outils de communication. donc il s'agit de capter l'énergie développée par nos téléphones portables, enfin tous les dispositifs qui permettent actuellement de communiquer et de faire que cette énergie puisse être transformée et réutilisée. Donc ils ont gagné grâce à ça le premier prix dans leur école et suite à ce prix, ils ont été contactés et ils ont été sollicités pour participer à un concours sur Pékin. Ils sont donc conviés à représenter leur équipe, leur école. Il leur fallait simplement financer le trajet puisqu'ils sont hébergés sur place à Pékin et ce jeune est venu en tant que Gournésien nous démarcher. Ils sont trois, je crois qu'il y a un oise et un dans l'équipe où la troisième est financée, enfin dans tous les cas l'école a pris un financement de trajet de vol. Donc nous avons au sein de notre équipe déjà répondu avant de vous la présenter à la question est-ce que la ville et le conseil municipal est en capacité d'accompagner et doit accompagner et peut accompagner. Donc on s'est souvenu des projets que nous avions accompagnés qui étaient plutôt des projets sportifs pour mémoire Éric Roseau, un vice-champion du monde de Décathlon en catégorie senior. On a eu le trophée des gazelles, on a eu etc. Pour le coup, on était toujours à hauteur de 200-300 euros d'accompagnement. Pour le coup, on s'est dit qu'on pouvait faire un geste supplémentaire au regard de la pertinence de ce qui est évoqué et nous vous proposons en tous les cas d'accompagner ce jeune gournésien à hauteur de 500 euros sur un budget voyage qui s'élève à 700 euros. Voilà, vous savez tout. Y a-t-il des questions ? Madame, je vous en prie. Oui, moi je voudrais savoir pourquoi on ne lui paye pas carrément le billet à 700 ? Parce que pourquoi 200 euros de différence ? C'est un jeune qui a du talent, pourquoi pas encourager ? Je me pose la question. Pourquoi juste 500 ? C'est une question qui nous a animés aussi. On s'est dit, ça fait l'objet d'un vote d'ailleurs, on n'était pas tous d'accord. On s'est dit qu'il était souhaitable aussi que l'intéressé participe à son voyage. La gratuité totale, ça a ça en dérange certains. En tous les cas, ça fait l'objet d'un échange chez nous. Ça peut être l'objet d'ailleurs, on peut le resoumettre aux voix, c'est pas difficile. Parmi les deux oppositions, vous êtes plutôt sur quoi ? Cette idée est bonne, effectivement, on aurait parfaitement pu financer la totalité, mais je vais assez dans votre sens, ou du moins dans le sens de la majorité de ceux qui l'ont émise. c'est peut-être mieux qu'ils payent 200 euros quand même, parce que c'est... Voilà, mais bon, c'est de toute façon une bonne initiative. Monsieur Laé. Non, moi, je pense qu'effectivement, que l'étudiant participe un petit peu, c'est son projet. Je trouve que l'aide est quand même relativement importante. Et puis surtout, là, il s'agit d'un cas, mais si l'année prochaine, il y a 10 étudiants ou 10 projets, que ferons-nous ? Alors, vous mettez le doigt et vous appuyez sur là où ça ne fait pas trop mal, mais enfin, sachez que depuis, j'en ai déjà eu un second qui mérite aussi peut-être d'être accompagné. Mais c'est bien, c'est bon signe, parce que pour le coup, enfin, même si on a plaisir à accompagner des projets sportifs, ce n'est pas le sujet, il ne s'agit pas d'opposer les uns par rapport aux autres, mais on rentre dans des démarches qui sont un peu nouvelles et c'est vrai qu'on a été très, très heureux de voir arriver cette demande et de pouvoir l'accompagner. Moi, je pense aussi que d'accompagner à hauteur de 500 sur 700, puisque je faisais partie de celles et ceux qui ne sont pas forcément des partisans de la gratuité à tout craint, on votait plutôt pour les 500. Donc, j'entends qu'on va rester sur les 500 et je vais soumettre du coup à la sagacité du Conseil municipal cette proposition, donc d'accompagner ce jeune Maxime Lepetit. Alors, on lui a quand même demandé de nous faire un petit retour d'expérience avec une petite conférence qui aura lieu dans la salle des mariages, un petit peu comme le fait le Musé Eugène Carrière le samedi après-midi ou le dimanche. Ce sera à cadrer et vous en serez bien évidemment informés et vous serez conviés et invités afin qu'ils puissent nous faire un petit retour sur ce qu'ils ont vécu à Pékin tous les trois. Alors, l'équipe, cette fois-ci, qui sera reçue et qui puisse nous présenter un peu plus sérieusement son projet que je ne l'ai fait moi. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci pour ce jeune homme. Ensuite, admission en non-valeur de créance irrécouvrable. C'est M. Claude Mazard qui nous présente cette délibération. Donc, malgré les relances faites par nos services et par le Trésor public, nous devons passer en créance irrécouvrable, c'est-à-dire en pertes et profits, un montant de 868 euros. Vous avez en annexe les deux postes Urbanimation et l'Artisan Ulzer qui correspond à 228 euros non recouvrés et 640 euros. Ça couvre une partie des années 2012-2014. Y a-t-il des commentaires ? Des remarques ? Madame, je vous en prie. Oui, moi, je voudrais savoir pourquoi on n'a pas recouvré les sommes. Qu'est-ce qu'il y a fait ? C'est un manque de travail du Trésor public ? Je ne sais pas. Pourquoi on n'a pas eu les sommes ? Alors, déjà, nos services ont fait leur travail de relance durant les deux mois puisqu'il y a une limite de deux mois et par la suite, c'est le Trésor public qui prend la main et qui fait ou non les relances. Ensuite, la créance est recouvrable ou pas en fonction de la capacité à rembourser la créance due. Éventuellement, l'artisan a disparu, donc c'est du perte et profit. quant à Urbanimation, c'est une société qui s'occupait de la brocante chez nous. En 2012, on a trop payé sur sa facture et on n'a pas réussi à recouvrer le trop-perçu. Et depuis, on court après, nous et le Trésor public et c'est devenu irrécouvrable. Et d'autant plus, Urbanimation, c'est que, comme on ne passe plus par eux pour la brocante, on n'a plus tellement de liens avec eux. Après, l'artisan, je ne sais pas, mais Urbanimation, de toute façon, on ne travaille plus avec eux. Donc, c'est encore plus compliqué, je suppose, de récupérer l'argent. L'artisan, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui n'est plus sur la ville, qui a quitté la ville depuis au moins deux ans, je crois. Alors, ceci dit, on a quand même été avec M. Mazard rencontrer le trésorier principal, justement, pour les questions de recouvrement. Il y a quoi ? Il y a deux mois maximum, entre un mois et deux mois, puisque, bon, de manière récurrente, on voit passer des non-recouvrements et des admissions en non-valeurs. C'est presque un principe de fonctionnement. Alors, nous, on a essayé, on a demandé à la trésorerie de nous permettre de continuer à demander le recouvrement au-delà des deux mois, puisque, actuellement, c'est deux mois et on a atteint le maximum. Estimant et pensant que nos services, en continuant, non pas à harceler, mais en tous les cas à réclamer, obtiendraient peut-être un peu mieux le recouvrement des sommes dues par rapport à ce que fait ou ce que ne fait pas le trésor public. En l'occurrence, ce qui est parfois pas fait, je vais le dire comme ça, mais ceci dit, il y a aussi des situations où, en tous les cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Les exemples qui sont ici, il y a une boîte qui existe toujours concernant l'artisan, il n'existe plus, lui, sur la ville. Donc, difficile de faire pression pour récupérer quelque chose. Quand les artisans ou les commerçants sont encore sur la ville, c'est possible. Alors, ça ne concerne bien évidemment pas que des commerçants. Il y a aussi beaucoup d'impayés qui sont l'objet de personnes privées qui ne s'acquittent pas du centre de loisirs, de l'admipension. J'en passe et des meilleurs. Ça ne concerne pas simplement, bien sûr, les commerçants. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Ensuite, nous allons passer à la délibération numéro 6 qui concerne l'approbation du rapport de la CLECT métropolitaine du 4-10-2017. C'est toujours M. Mazard. Alors, à ne pas confondre avec la CLECT du territoire, puisque nous payons déjà pour 150 000 euros approximativement depuis deux ans une CLECT pour le territoire. Il s'agit ici de la CLECT de la métropole sur des transferts sur l'environnement notamment et le développement économique qui n'ont pas encore été faits en 2017, qui vont l'être faits en 2018. Donc, cette note de présentation montre quelles sont les charges transférées, l'évaluation des charges qui vont être faites en 2018 et qui approuvent le fait qu'en 2017, il n'y a aucune charge à passer sur le budget 2017. On n'a aucune anticipation des charges qui vont nous être incombées sur la période 2017-2018, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Aujourd'hui, on n'a aucune possibilité de connaître la charge qui va être induite dans cette CLECT. Y a-t-il des questions ? Monsieur Hagemon. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer qu'on va avoir une taxe nouvelle. Mais, elle remplacera-t-elle quelque chose qu'on ne paiera plus ? Enfin, je suis un peu naïf, je sais. Non, non, ce n'est pas de la naïf, vous avez raison. Aujourd'hui, vraiment, le circuit des flux financiers sur cette CLECT métropole n'est absolument pas connu. On ne l'a bien sûr pas maîtrisé et bien sûr pas chiffrable aujourd'hui. La directrice financière qui est très amène de ces sujets-là aujourd'hui n'a pas d'informations pour rentrer dans un flux qui va circuler entre le territoire, la métropole et les communes. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On vous en parlera bien sûr dès qu'on en saura un peu plus. Mais sans doute que comme la CLECT du territoire qui nous coûte aujourd'hui 150 000 euros, on risque d'avoir peut-être, notamment sur l'environnement peut-être, puisqu'il y a quand même la Marne qui n'est pas loin, et le développement économique peut-être aussi. Mais aujourd'hui, les flux et le montant, nous ne les connaissons pas. Je rappelle et je précise que la CLECT, c'est le transfert de personnel en rapport avec les compétences. Ce n'est pas simplement la question environnementale liée à la présence de la Marne, mais c'est les postes qui pourraient être en rapport avec la compétence sur la ville qui remonteraient d'un cran ou qui seraient financés. Mais de toute façon, ils sont financés, que les personnels soient chez nous ou qu'ils soient transférés. Sachant qu'on attend tous avec impatience le discours du président Macron sur les territoires et l'organisation des territoires. Est-ce que les territoires resteront en l'état avec une commune, ce que nous souhaitons, un territoire, Grand Paris-Grand-Est, une métropole, un département et puis une région ? Pour l'instant, c'est l'inconnu, le flou persiste. Les informations qui émanent des uns ou des autres sont parfois divergentes. Pendant très longtemps, on a pensé que les départements allaient disparaître. Les présidents de départements et les élus départementaux font de la résistance. C'est leur gagne-pain dont il s'agit. Bref, pour l'instant, on ne voit rien partir. On attend tous avec impatience le discours du président pour savoir comment les choses seront organisées à venir. Je continue d'affirmer que l'application de la loi NOTRe et la création des territoires et la création de la métropole nous fait perdre de l'argent et ne nous apporte rien de plus. Alors, bien sûr, quand on est maire d'une commune de 6 800 personnes, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je ne suis pas seul à le dire. Mes petits camarades du territoire le disent de la même manière et on est très, très nombreux à le dire. Néanmoins, c'est un état de fait. Donc là, on nous demande d'approuver ce rapport, Claude. Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires ? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander de savoir s'il y a des votes contre ce rapport, des abstentions. Donc, c'est une approbation à l'unanimité. Ensuite, délibération numéro 7, attribution d'une avance de subvention de fonctionnement pour la Caisse des écoles. Attribution pour une avance en 2018, bien sûr. M. Mazard. Oui, bien sûr, il faut que cette Caisse des écoles fonctionne. Le budget de l'année dernière était 39 500 euros et on propose de faire une avance de 25 % sur ces 39 500 euros qui correspond à 9 875 euros. Ça ne veut pas dire du tout que la Caisse des écoles aura l'année prochaine 39 500 euros de subvention. Aujourd'hui, nous faisons une avance de 25 % sur le budget 2017 de la Caisse des écoles. Y a-t-il des besoins d'éclaircissement ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8, ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2018. Et c'est toujours M. Mazard. Alors, autant sur le budget de fonctionnement, on n'a pas besoin de faire des avances. Autant sur les dépenses d'investissement, on propose et on s'autorise à faire des dépenses jusqu'à 25 % du budget alloué sur chaque poste sur l'année 2017. Exemple, si on prend le premier poste, frais d'études pour 409 879 euros en budget 2017, on débouclerait en anticipation 102 469 sur l'année 2018, au moins jusqu'au vote du budget primitif qui correspond au quart des budgets 2017. Et cela pour chaque poste. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les frais d'études de l'année 2018 correspondront à 409 000. On débloque un quart du budget de l'année 2017. Sur la base du budget actuel. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc vote à l'unanimité. Merci. Bien. On va changer d'élu. Merci M. Mazard. On vous retrouvera à la fin du conseil municipal. Et on va passer à la délibération numéro 9 qui va concerner Delphine. Et c'est la redevance d'occupation du domaine public et particulièrement la question des chantiers de longue durée. Mme Schlegel. Oui, donc on a revu cette délibération déjà il y a un an. Exactement. Presque au jour près. et puis en mai 2017 aussi. Il s'avère aujourd'hui que la ville va avoir des travaux de longue durée comme nous n'en avons pas l'habitude. Même s'il y en a eu auparavant. Et d'ailleurs, je me demande comment les redevances d'occupation du domaine public ont été payées. Parce que quand on calcule avec le tableau qu'on a aujourd'hui et celui qu'on a revu donc en 2016 et celui qu'on a revu en 2017, il était vraiment adapté à des chantiers de courte durée. Puisque pour ceux qui ont eu la délibération ou la note de présentation en amont, vous avez pu voir qu'on a fait un calcul et on l'a fait avec un projet réel c'est-à-dire sur la promenade de Marx-Dormois où préemption de l'État l'État nous dit voilà, notre constructeur a besoin de 160 m² d'occupation du domaine public. Donc on trouve ça énorme sur le coup bien sûr. Et puis quand on calcule avec nos tableaux, ça veut dire que le constructeur aurait dû payer 1,296,000 euros de droits de voirie. Ce qui veut dire que plus cher que le terrain, plus cher que la construction, plus cher que tout. Donc je pense qu'il prend ses valises et il s'en va et s'il avait su ça avant, il n'aurait jamais acheté. Donc du coup, forcément, les services de l'État s'en sont inquiétés, le constructeur également et puis nous ont dit vos droits de voirie, enfin, ils ne sont pas du tout adaptés aux chantiers de longue durée. Ce qui est complètement vrai. On a toujours des chantiers, on va dire, de courte durée. Donc on a estimé les chantiers de longue durée à ceux qui dépassent un mois. Forcément, nos tarifs ne sont pas pour plébisciter le fait qu'un riverain laisse une benne sur le trottoir pendant quatre semaines, etc. Donc les tarifs pour les bennes et compagnie sont restés les mêmes. Les deux premières pages que vous avez, donc, sont restées complètement inchangées. On a changé simplement les deux dernières et on a créé, donc, les chantiers travaux de longue durée. Donc pour les bennes, pour les échafaudages, pour les palissades, on a créé un tarif à partir de la cinquième semaine, bien entendu. Et par contre, pour les chantiers de longue durée, pour l'occupation du domaine public et le matériel de chantier, on a créé un tarif à partir de la première semaine. Quand on sait qu'un chantier va durer 18 mois, on a créé un tarif dès la première semaine qui s'adapte au chantier de 18 mois. Ce qui veut dire que, si je prends le même exemple que tout à l'heure, le constructeur aura à payer entre 20 et 50 000 euros d'occupation du domaine public pour son chantier, ce qui est tout à fait, on va dire, concevable et recevable au vu de ce qui se fait dans les autres communes, alors qu'un million de cent, vous pensez bien que ce n'était pas du tout concevable. Donc, certes, on a bien réfléchi, on a croisé les tableaux de ce qui se faisait ailleurs, on a essayé d'être au plus juste, et donc on est tombé sur ces tarifs-là qui correspondent tout à fait à la norme et à ce qui se fait dans les autres communes. Y a-t-il des commentaires ? Monsieur Hagemont, je vous en prie. Je suis frappé par la différence qu'il y a. Effectivement, 1 million de cent mille, ce n'est pas concevable. Mais lorsqu'un de nos gournésiens, lui, laisse une benne pendant quatre semaines, ça lui coûte quand même très cher. C'est-à-dire qu'en fait, j'en avais déjà parlé au moment où on avait fixé le prix. Bien sûr qu'il faut faire payer le domaine public, mais je trouve que pour les gournésiens, on le fait payer parfois bien cher. C'est mon avis. En fait, le but du jeu, ce n'est pas de plébisciter la chose sur le domaine public, que ce soit pour les promoteurs ou pour le particulier. C'est-à-dire qu'on a tous une entrée de cochères, on a tous un bateau. La benne, la plupart du temps, vraiment la plupart du temps, dans 90% des cas, la benne, elle est rentrée dans la propriété. Et c'est ce qu'il faut plébisciter pour éviter qu'on ait des bennes sur le trottoir. Mais d'ailleurs, il faut plébisciter aussi auprès des promoteurs. C'est-à-dire que 160 mètres carrés de domaine public avec le constructeur Marx-Dormois, on est en train de revoir ça. Ce n'est pas possible, 160 mètres carrés sur le domaine public sur 18 mois. Donc, on revoit ça avec eux. Et pour le propriétaire, c'est exactement la même chose. Le but du jeu, c'est de rentrer d'abord sa benne chez lui. Et si jamais il y a une possibilité technique, si jamais ce n'est pas possible, etc., on le met sur le domaine public. Mais quel propriétaire, aujourd'hui, avec les travaux qu'on fait chez soi, a besoin d'une benne sur le domaine public pendant 4 semaines ? C'est des... Enfin, en tout cas, c'est une configuration, moi, pour l'instant, en 3 ans, que je n'ai jamais vécue. Je suis d'accord avec vous. Mais si ce n'est pas le propriétaire, ça pourrait être son entrepreneur qui va les payer quand même et qui les fera payer au propriétaire. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment qu'il y ait une possibilité technique de rentrer la benne. La plupart du temps, le but du jeu, c'est que la benne rentre à l'intérieur du terrain du propriétaire pour qu'on puisse faire les travaux correctement sans gêner la circulation des piétons. Non, on n'a jamais eu ce cas. Sur 4 semaines, sur 3 semaines, on n'a jamais eu le cas. C'est pour ça que la benne est facturée au jour, parce qu'en général, on a 2-3 jours maximum d'occupation du domaine public. Madame Miranda. Oui, justement, tu fais bien de le souligner. Au prix jour de l'allocation de la benne, l'intérêt, c'est qu'elle reste 2-3 jours, pas plus. Donc des bennes qui restent 4 semaines, c'est super rare. En général, tu sais, elles sont remplacées régulièrement parce que si on a besoin de les utiliser longtemps, on va en mettre une aujourd'hui, elle va rester une semaine, puis la semaine prochaine, il y en aura une nouvelle. C'est pas la même qu'on va laisser pendant 4 semaines, bien sûr. Essayez de parler dans le micro, Madame Miranda, parce qu'on ne vous entend pas. Ça retombe toujours sur... Le prix retombe toujours sur le particulier, parce que bon, même si c'est l'entreprise, c'est quand même le particulier qui va la payer. Et donc l'intérêt, c'est que la benne disparaisse, s'en aille le plus vite possible. Monsieur Fournier. Je me permets de rajouter, simplement, si vous laissez votre benne sur le domaine public, que c'est vos voisins qui vont la remplir. C'est faux. C'est du vécu ? Oui, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience personnelle, peut-être, de la part de Monsieur Fournier. Bon, ceci dit... Tu as pris la benne, et les voisins ont rempli ta benne, c'est ça ? Bon, ceci dit, ce sont des cas de figure qu'on ne rencontre pas, en tous les cas, qu'on n'a pas rencontrés jusqu'à maintenant. Néanmoins, les travaux de longue durée, vous savez qu'un certain nombre vont avoir lieu. On peut parler des logements, des habitations et des logements sociaux qui vont, bien sûr, voir le jour, mais on peut aussi parler de tout ce qui sera accès à la propriété, sans oublier le marché, sans oublier, bien sûr, ce qu'il va y avoir avec les puits du Grand Paris Express. Donc, des travaux, on va en prendre pour un moment au centre-ville. Bien, y a-t-il d'autres commentaires, d'autres remarques avant qu'on passe au vote ? S'il n'y en a pas, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, c'est toujours Mme Schlegel, et elle concerne cette fois-ci la revalorisation des tarifs des cartes de stationnement. Mme Schlegel. Donc, en 2015, enfin, plutôt en juillet 2014, nous avons fait un sondage auprès des commerçants puisqu'on s'était dit qu'on pouvait quand même offrir un service aux commerçants de la ville pour une voiture professionnelle qui était amenée à bouger dans la journée et à livrer, donc, que ça soit un restaurant ou que ça soit un autre commerce. Et on s'était dit peut-être qu'on peut, sur le domaine public, même si la loi, au départ, nous dit qu'on ne doit pas privatiser le domaine public puisque c'est quand même fait pour les riverains et les consommateurs, on s'était dit peut-être qu'on peut proposer donc aux commerçants de la ville d'avoir une voiture professionnelle qui est vraiment liée à leur activité puisque ça a été vérifié avec une place de parking avec une location à l'année. On avait proposé cet abonnement à 30 euros. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur les communes avoisinantes, 30 euros, c'est plus que dérisoire et quand on voit la problématique du stationnement aujourd'hui dans toutes les villes, que ce soit la nôtre ou les autres, on s'est dit de toute façon la revalorisation doit se faire sur ce qui se fait aux alentours, que ce soit sans prendre Paris comme exemple, que ce soit à Shell, que ce soit à Noisy, etc. et donc on se propose d'augmenter cet abonnement annuel de 30 euros à 120 euros. Donc l'augmentation peut paraître énorme, on passe de 30 euros à 120 euros, on multiplie par 4, on multiplie par 4, quelque chose qui était à moins de 3 euros par mois et on passe à 10 euros par mois. Donc voilà, simplement une manière de s'aligner sur ce qui se passe ailleurs et surtout rappeler que c'est un service rendu qui n'est absolument pas obligatoire. Bien, y a-t-il besoin ? Donc M. Hagemont et Mme Dumas derrière. Non ? M. Hagemont, je vous en prie. J'ai bien entendu, être commerçant à Gournay, c'est déjà pas facile. On en a bien besoin et on en manque. Je présume qu'il y a une dizaine ou une quinzaine, voire même au maximum une vingtaine de commerçants qui cotisent. Donc ça vous donne une idée du budget, du budget à 30 euros et du budget à 120 euros. Vous voyez, ça se compte en, allez, ça va être 1000 euros de différence, peut-être 1500 euros. C'est un bien vilain signal qu'on donne à l'égard de nos commerçants dont on a tant besoin et qui n'ont pas besoin d'aller payer 120 euros de plus si on peut seulement leur faire une toute petite fleur, mais vraiment toute petite et si on veut bien les inciter à stationner dans les parcs de stationnement en question et pas devant chez eux et de prendre la fameuse carte parce qu'il y en a qui vont dire puisque c'est ça, je ne la prends plus et je mets ma voiture au milieu devant chez moi, ce qui est une mauvaise idée, évidemment. Moi, je vous dis que je suis contre cette mesure qui n'apporte pas d'argent à la commune vraiment et qui en réalité va gêner nos commerçants alors qu'on devrait les favoriser. On est bien d'accord que tout le monde a bien compris qu'il s'agissait de 10 euros par mois sur l'espace public. En gros, c'est 30 centimes 30 centimes par jour qui est demandé. C'est loin d'être le prix d'un café au bar. C'est 30 centimes. On parle de ça, de 10 euros par mois. Ce n'est pas 120 euros par mois, c'est 10 euros. On est d'accord. D'accord. C'est un principe. C'est un mauvais signal. C'est dommage. Madame Schlegel. Simplement par principe, moi, ce qui m'anime aussi, c'est que le principe est valable pour tout le monde et ça veut dire que si demain nous proposions aux riverains d'avoir un espace sur le domaine public réservé à 120 euros l'année, je vous assure que tout le monde abandonne l'allocation de son box, abandonne l'allocation de tout ça. C'est-à-dire que le principe est aussi un principe d'équité. Ça veut dire que quand le commerçant a une voiture professionnelle garée sur un des parkings de la ville en zone bleue toute la journée, toute l'année, alors que le riverain lui-même a du mal à se garer, il faut aussi un principe d'équité. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on puisse dire aux riverains écoutez, on pratique exactement la même chose de ce qui se passe dans les autres villes, le même tarif. Et voilà. C'est-à-dire que dire à un riverain oui, vous avez du mal à vous garer et nous, on a une carte de stationnement à 30 euros l'année, à un moment donné, l'équité, elle est aussi là. Ça veut dire que le commerçant, alors vous le disiez tout à l'heure, il y a très peu de commerçants concernés, peut-être qu'il y en aura plus demain. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas plébiscité la police municipale pour qu'ils aillent faire un sondage. Ils l'ont fait malgré nous. Ils avaient envie d'anticiper eux. Et les commerçants qu'ils ont rencontrés, on a plus de commerçants aujourd'hui qui nous disent qu'ils seront... Si le gymnase repasse en zone bleue, parce que comme vous le dites, le gymnase étant en zone blanche aujourd'hui, ils laissent leur voiture au gymnase. Demain, le gymnase en zone bleue, le centre-ville en zone bleue, le parking de l'église en zone bleue, ils seront peut-être plus à même de prendre cette carte. Mais en tout cas, je vous assure que 120 euros l'année pour privatiser du domaine public, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je comprends votre position de principe en disant ce sont les commerçants, on doit leur rendre service, etc. Mais il y a les commerçants, mais il y a aussi les riverains, il y a aussi les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie de gens qui existent sur la commune. Il y a plusieurs catégories qui vivent ensemble et le principe d'équité, je trouve qu'il prévaut. D'autant que... Enfin, 10, 20 sur les espaces zone bleue, sur les parkings zone bleue, ça veut dire que, de fait, ça interdit aussi le stationnement des clients potentiels puisqu'on sait tous que la zone du centre-ville est une zone compliquée. Le commerçant qui n'a pas envie, finalement, aujourd'hui, de s'acquitter comme hier, de cette possibilité qui lui est offerte, rien ne l'oblige à aller utiliser les espaces et les parkings qui lui sont proposés. Il a tout à fait le loisir d'aller se garer un peu plus loin, là où c'est possible, et de ne rien payer du tout. Il n'y a pas d'obligation particulière. Il le fait un peu comme il le désire. Moi, j'ai le sentiment que, quand on a offert cette possibilité il y a trois ans, même si on est en dessous de ce qui aurait dû être proposé à ce moment-là et de très loin, ça me semblait être une avancée. Et je pense toujours qu'à 10 euros par mois, c'est encore quelque chose qui est tout à fait admissible et acceptable pour un commerçant au centre-ville qui a, et c'est parfois la contradiction qui les anime, la volonté de laisser son véhicule devant son échoppe. Devant son échoppe. C'est à cette fin qu'on leur propose peut-être d'aller ailleurs pour que, justement, ils laissent les places devant les commerces vides pour les potentiels clients. Moi, j'ai envie de vous répondre que, déjà, on pourrait très bien décider que le parking de l'église est exclu, par exemple. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre leur voiture ailleurs que sur ce parking-là parce qu'ils peuvent faire aussi de s'en mettre à pied pour venir à leur commerce. Et c'est bien préférable qu'ils laissent les places à leurs clients plutôt que de les garder pour eux-mêmes. Ceci dit, quand vous me dites monsieur tout le monde, ben monsieur tout le monde, le commerçant, justement, il n'est pas monsieur tout le monde. Vous remarquerez que dans les communes où on manque de commerçants, les communes essayent de payer pour que les commerçants reviennent. On ne va pas tarder à le faire si ça continue. et par ailleurs, ils animent la ville. Et d'autre part, eh bien, eux, ils cotisent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils payent des impôts dus à leur fait d'être commerçants, ce qui n'est pas le cas de monsieur tout le monde. Donc, ils ne sont pas assimilables aux riverains qui vont, eux, vous dire, ben oui, mais si je pouvais avoir la même chose. Ils nous amènent quelque chose de plus et on en a bien besoin. Donc, je crois qu'il est bien dommage et je réitère et je pense et nous voterons contre de mettre en place cette mesure. Voilà, c'est notre avis. Alors, à vous écouter. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Oui. Madame Charrier et puis monsieur Léaille. Oui, moi, je vais rejoindre monsieur Hagemant. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que le montant est dérisoire. Tout à fait. Mais Delphine, parlez d'équité. Moi, je suis persuadé que vous lancez un sondage auprès de la population pour savoir si pour eux les commerçants doivent être privilégiés. Je suis sûr que tout le monde va vous dire privilégiez les commerçants. On n'en a déjà pas assez et je pense que c'est un mauvais signal effectivement pour ce que ça va rapporter. C'est un mauvais signal. Alors, privilé. Écoutez, madame Charrier, je vais vous prendre au mot et je vais vous suivre. Je vais ôter cette délibération. Je vais annuler la carte préférentielle qui existait auprès des commerçants et nous allons sonder les Gournaisiens pour savoir finalement que veulent-ils. Ça veut dire que pour respecter l'équité qu'il doit y avoir entre les administrés, qu'ils soient de simples administrés, des commerçants ou autres, ils seront demain soumis au même régime en attendant le fruit et le résultat de la proposition que vous venez de nous faire, madame Charrier, à savoir de solliciter les Gournaisiens sur cette question-là. Les commerçants doivent-ils avoir un stationnement privilégié ? Et on essaiera de voir d'ailleurs quels sont les tarifs qu'on peut leur demander. Donc je retire cette délibération et je prends au mot votre proposition, madame Charrier. Ça veut dire qu'en attendant d'avoir ce retour, donc on va organiser les choses, il n'y aura plus de carte en direction des artisans, des commerçants, etc. Tout le monde sera soumis au droit commun à charge pour chacun de s'organiser pour que le véhicule soit stationné au bon endroit, faute de quoi ils se verront les uns et les autres amendés au prix du PV ordinaire. En tous les cas, je retiens votre proposition, madame Charrier et j'ôte cette proposition de délibération. Monsieur Agement. Monsieur le maire, je trouve que c'est une bonne idée de l'ôter et puisque vous voulez faire un sondage, je souhaiterais que nous participions à la rédaction de la question. Merci. On retire cette délibération. Ça veut dire qu'il n'y a plus sur la ville de carte en direction des commerçants. Donc ils iront stationner où ils peuvent jusqu'à temps que nous soyons en capacité de faire voter le conseil municipal sur quelque chose de plus cohérent si le qualificatif convient. Voilà. Donc on est tous à égalité sur la ville commerçant administré pas de carte. Voilà. Monsieur le maire, j'ai fait un peu de recherche. Alors ça, c'est pas forcément représentatif, mais par exemple, à Noisy, la carte est à 260 euros. À Villiers, c'est les stationnements payants avec des bornes. Neuilly-sur-Marne, la carte est à 312 euros. Coubron, il n'y a pas de carte. Beaujour, des bornes payantes. René-sous-Bois, c'est 26 euros. Villemomble, la carte est à 300 euros. Quant à Aulnay, c'est 1,80 euros la journée. Donc si on multiplie approximativement sur le nombre de jours travaillés, c'est à peu près 500 euros. Pour information. Oui, mais monsieur Majard, je pense que votre comparaison n'est pas pertinente pour la raison que ce sont des villes importantes, beaucoup plus importantes que la nôtre, où il y a beaucoup de commerces, alors que nous, on en manque et qu'on voudrait bien en faire venir. Vous avez raison. Et qu'on ne veut pas, au lieu de les punir, on voudrait plutôt les encourager. Bien sûr, vous avez raison, mais les problématiques de ces commerces dans ces villes-là sont les mêmes que les nôtres. Il y paraît aussi y compris à Noisy. Faites un tour à Noisy, vous allez voir le nombre des shops qui sont vides. Bien, on va passer à la note de présentation suivante, qui est la note de présentation numéro 11, dont j'ai la charge de la présentation. Il s'agit de l'armement de la police municipale et le renouvellement de la convention communale de la police municipale. Alors, la nouveauté, c'est que nous souhaitons vous proposer d'armer notre police municipale. Alors, c'est des problématiques et des questions qui ont été évolutives. J'imagine dans vos consciences, puisque pendant de nombreuses années, en tous les cas, il me semblait naturel que les questions de cette nature qui sont normalement des questions régaliennes de l'État soient gérées par l'État et réglées par l'État. La question de la police municipale il y a 20 ans ne se posait pas du tout de la même manière qu'elle se posait il y a 10 ans et encore moins aujourd'hui. Je crois qu'aucune personne élue autour de la table ne peut contester la nécessité impérieuse d'avoir une police municipale digne de ce nom. Je sais enfin je pense en tous les cas savoir que certains d'entre nous ont encore quelques questionnements sur le fait d'armer ou pas demain des policiers municipaux. Et je peux le comprendre tout à fait en conscience. Néanmoins il me semble qu'aujourd'hui ce choix nous ne l'avons plus. Nous n'avons plus pour deux raisons. La première c'est que nos policiers municipaux nos ASVP sont en danger simplement parce qu'ils sont vêtus de bleu marine et qu'à ce titre là déjà accepter l'idée qu'ils soient sur le territoire sur le tarmac au quotidien pour assurer notre quiétude est déjà de leur part une prise de risque importante. C'est ce qui m'a incité à me dire déjà dans un premier temps je ne peux pas continuer comme ça il faut que nous fassions le nécessaire et l'effort qui convient. Ensuite nous vivons dans le même monde tous avec ce que nous apprenons de compliqué d'intolérable d'inacceptable ces fous furieux de Dieu là qui nous parasite considérablement la vie et dans le contexte vécu par la France il me semble aussi qu'il est naturel que nous prenions notre part. C'est un choix important et je sais que pour quelques-uns en tous les cas de mon équipe c'est quelque chose de compliqué que de se dire que demain des hommes armés d'une police municipale pourront comme la police nationale intervenir etc. Alors moi j'ai tenté de les rassurer sur ce qu'il est possible d'évoquer à savoir que déjà aujourd'hui finalement les policiers municipaux sont mieux entraînés que les policiers nationaux c'est une réalité les dix cartouches que tirent parfois les policiers nationaux on est content quand ils les tirent il est imposé sur les polices municipales au moins deux séances d'entraînement par an très souvent sur la police nationale c'est une séance par an ensuite on n'échappe pas aux difficultés psychologiques que peuvent rencontrer les uns ou les autres effectivement on est potentiellement dangereux lorsqu'on est armé par rapport à celui qui ne l'est pas néanmoins on voit tous aujourd'hui dans les situations malheureuses que rencontre la nation que pour intervenir il ne suffit plus d'être samouraï dixième d'âne de je sais quoi mais qu'il faut simplement non pas avoir une arme avec des balles en caoutchouc mais des armes létales pour mettre fin au danger on a déjà évoqué malheureusement ici même que ces fous furieux de Dieu avaient déjà perpétué des crimes odieux un prêtre des policiers des gens ordinaires sur Nice j'en passe j'en passe et des meilleurs il reste l'école et encore même pas puisqu'on a eu dans un procès récent en souvenir qu'une école juive avait été aussi touchée et que des enfants avaient été pris pour cible très honnêtement pour moi ça ne fait plus de doute j'entends et comme les autres je me questionne mais si je vous propose ce soir ce vote je n'ai pas je n'ai plus d'état d'âme mais vraiment plus même si je reconnais et j'accepte que ça questionne certains néanmoins je pense que nous ne pouvons plus nous abstenir sur cette question c'est trop facile être en bleu marine aujourd'hui c'est risquer sa peau pour le bien commun c'est la raison pour laquelle j'ai décidé bien sûr en soumettant à mon groupe cette délibération d'armer si le conseil municipal le valide notre police à compter de l'année prochaine et de faire en sorte que les budgets bien sûr soient prévus j'avais aussi évoqué le fait qu'il fallait que nos effectifs de police augmentent si on est sur la maîtrise de la masse salariale ce qui est une réalité et j'espère que je pourrais vous le montrer dans le budget prochain néanmoins le secteur dans lequel les effectifs ont augmenté c'est la police et nous aurons 8 policiers au total enfin 5 policiers 3 SVP dès la rentrée 8 si nos ASVP réussissent le concours la rentrée de janvier quand je le dis parmi les deux recrutements en cours qui arriveront sur la collectivité au mois de janvier l'un des deux brigadiers est formateur au tir donc on a déjà un petit peu réfléchi à la fois à l'investissement financier et on vous le montrera dans le dans le vote du budget mais aussi sur l'encadrement local des personnels concernés bien j'imagine que ça provoque des réactions et que vous souhaitez les uns et les autres intervenir sur cette question de l'armement de la police municipale je vous écoute non ? Non, non on ne peut qu'abonder dans votre sens c'était un souhait déjà de notre projet et effectivement des policiers désarmés face à la violence à laquelle on assiste actuellement que ferait-il face à des éléments eux-mêmes armés je crois que la question ne se pose même pas quoi ça coule de source bravo tant mieux y a-t-il d'autres commentaires ? Le même que monsieur Laëf Bien donc s'il n'y a pas d'autres commentaires je vais vous inviter au vote y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité Merci Ensuite délibération numéro 12 il s'agira de l'adhésion au centre interdépartemental de gestion CIG pour l'assurance statutaire de la ville et c'est madame Poncelin qui s'en charge Alors le contrat d'assurance sur les risques statutaires que notre commune ça marche pas dont notre commune dépend arrive à son terme au 31 décembre ce contrat ce type de contrat assure à la collectivité le remboursement des journées d'arrêt de ses agents des arrêts pour maladies ordinaires pour accidents du travail maladies professionnelles maternité maladies donc durées enfin voilà nous avions tenté nous avions fait valider par le conseil municipal le 20 février dernier par anticipation la possibilité de reconduire ce contrat avec le CIG qui est en relation avec l'assureur en nous proposant des tarifs et des couvertures différents parallèlement parallèlement la commune a lancé son propre marché public et au terme de ce marché public trois prestataires ont répondu deux prestataires étaient complètement hors budget et le troisième prestataire était un prestataire d'assurance étranger qui n'avait pas les agréments délivrés par les autorités françaises et qui aurait pu par la suite en tout cas nous mettent en difficulté juridique dans certaines situations donc nous avons donc déclaré sans suite pour motifs d'intérêt général le marché public par la commission d'appel d'offres et nous nous proposons donc d'adhérer au CIG comme auparavant sachant que le CIG aujourd'hui nous propose des tarifs beaucoup plus intéressants et pour un montant est pratiquement équivalent à celui des années précédentes nous avons une couverture bien plus importante et voilà avec 100 franchises alors que nous les avions auparavant je vous ai demandé donc de signer cette convention d'accepter que monsieur le maire signe la convention afférente à ce contrat y a-t-il des questions sur les assurances monsieur Agement on a une idée du budget global que nous consacrons à cette assurance annuellement oui c'est aux alentours de 210 ou 215 000 euros d'autres questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci donc il n'y aura pas de conseil municipal sans modification du tableau des emplois et c'est madame Poncelin qui comme d'habitude va vous le présenter bon et bien toujours c'est toujours le même principe des agents qui sortent de la collectivité par mutation ou par demande de disponibilité d'autres qui sont recrutés ou qui demandent une réintégration à la fin de la disponibilité et donc voilà on équilibre les deux postes de gardiens brigadiers correspondent d'ailleurs à une mutation plus à un poste que nous avions créé en vue d'un recrutement pour étoffer l'équipe de la police municipale or il se trouve que les deux recrues que l'on a que l'on a sont des brigadiers chefs principaux donc on supprime les deux postes de brigadiers gardiens brigadiers pour créer deux postes de brigadiers chefs principaux et puis après l'adjoint d'administration c'est une sortie de la collectivité et puis l'adjoint administratif un agent qui redemande doit réintégrer à la suite de sa disponibilité voilà y a-t-il besoin d'éclaircir tout ça ? pas de nécessité donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions ? vote à l'unanimité alors délibération numéro 14 il s'agit de voter le tarif pour les participations aux sorties organisées par les seigneurs de la ville madame Poncelin alors deux fois par an vous le savez maintenant nous proposons des programmes de sortie pour les seigneurs toujours un programme élaboré avec ces seigneurs par le biais de rencontres que nous faisons de lundi par mois et avec l'appui de cette association bon pied bon oeil nous avons donc trois sorties payantes il n'y a plus de trois sorties mais il y en a trois qui sont payantes c'est pour ça qu'on voulait les mettre au vote une qui est du Panthéon à la police avec une visite du Panthéon une visite du musée de la police avec un repas donc pour 52 euros le musée de la contrefaçon qui est une visite avec un guide conférencier c'est une visite qui a été annulée au mois de novembre cette année pour cause de travaux urgents au musée donc nous l'avons reconduite pour 2018 et puis au carrefour des canaux c'est une promenade d'en bateau au canal de Briard avec un repas et la visite du musée de la céramique à Gien voilà pour 52 euros 50 avec toujours des transports à l'air-tour assurés par l'écart de la commune y a-t-il des questions madame Charrier les trois sorties se font avec des quarts de la ville qu'est-ce qui différencie la première et la seconde par exemple il n'y a pas de repas le musée de la contrefaçon c'est une visite qui doit durer une heure et demie ou deux heures donc il y a juste la visite du musée et un retour voilà donc il y a juste un aller-retour voilà ok merci d'autres questions donc s'il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci ensuite délibération numéro 15 il s'agit du reversement au profit du CCAS de la somme de 884 euros perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe chèque déjeuner monsieur Mazard oui nous avons reçu un chèque de 884 euros 1,03 des chèques de déjeuner qui concernent les tickets restaurants perdus ou périmés au titre du médecine 2016 on propose de reverser cette somme au CCAS comme les autres années d'ailleurs tous les ans on récupère comme ça un chèque qui revient des questions pas de questions y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci délibération numéro 16 convention de mise à disposition du jardin de la police municipale monsieur Culeux oui l'école maternelle du château nous a présenté à la caisse des écoles un projet commun global autour du jardinage qui se décline en plusieurs phases outre une classe transplantée pour les quatre classes de grande section les enfants et les équipes pédagogiques accompagnés d'intervenants et en lien avec les jardiniers de la commune vont jardiner dans les parterres et jardinières existant au sein de l'école au-delà de ces espaces l'équipe enseignante sollicite l'autorisation d'utiliser le jardin de la police municipale conformément au code des collectivités territoriales article L2121-29 il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention telle que jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire à la signer Bien donc ceux qui ne savaient pas qu'il y avait les jardins de la police municipale vous le savez maintenant et en tous les cas c'est un très joli projet proposé par l'école Madame Pinchon Juste compléter en disant que dans le cadre des projets communs qui sont mis en place sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire il y a également le centre de loisirs des Chenapans qui accueille les enfants de maternelle qui travaillent de façon ludique mais sur ce même projet de jardinage et qui fréquenterait également les jardins de la police municipale Y a-t-il des questions ? Monsieur Lé Oui juste une remarque si le projet pédagogique nous plaît beaucoup tout le monde a en souvenir le jardin de ses grands-parents et c'est je trouve fort intéressant que des enfants puissent s'intéresser à cela simplement est-ce que vous avez prévu une division ou de clôturer ce terrain puisqu'il va se trouver dans l'enceinte de l'hôtel de police et que le mélange des gens si je puis dire nous interpelle un petit peu est-ce que les policiers ne vont pas apparaître comme intervenants dans la classe enfin dans la cour de récréation et vice-versa vous voyez il y a un petit sujet à creuser là qui nous interpelle un peu je vous en prie je pense que monsieur Chopin a prévu l'endroit où dans le jardin de la police à l'écart quand même du bâtiment et qu'il n'y aura pas de collusion entre nos policiers et les enfants moi je trouve plutôt bien qu'ils croisent de temps à autre dans un endroit comme celui-ci des policiers enfin moi je je trouve que c'est plutôt bien qu'ils se retrouvent dans des endroits qui sont identifiés sachant que sachant que ce jardin est déjà utilisé alors pas par les mêmes puisque c'est pour l'instant nous avons affaire la possibilité aux agents de la ville mais comme c'était déjà le cas par le passé à continuer leur activité bon là c'est pas les gendarmes ou les policiers municipaux qui encadreront les enfants c'est les services de monsieur Chopin donc c'est rentrer sortir dans un espace bon le policier municipal est pas enfin j'espère en tous les cas n'est pas celui qu'on n'a pas envie de voir il fait partie de notre environnement et nos enfants les voient aux abords des écoles plus précisément les ASVP mais bon ça fait partie de l'environnement monsieur Culeux vous souhaitiez ajouter quelque chose y a-t-il d'autres d'autres remarques monsieur Livian oui juste une petite remarque complémentaire à ce qui vient d'être dit si un terroriste quelconque avait se mettait en tête d'attaquer notre poste de police les enfants seraient évidemment en danger ils n'ont pas ils n'ont pas vocation ils n'ont pas vocation à rester et à occuper l'espace plus que nécessaire mais néanmoins malheureusement si ces forcenés avaient envie d'opérer une opération de cet ordre là il suffit simplement qu'ils se présentent devant l'école du château pendant la récréation et malheureusement il se passera ce qui doit se passer est-ce qu'il y a des réserves de cet ordre c'est vrai que c'est un bon exemple qui voit les policiers municipaux mais c'est vrai aussi que le fait que ce soit peut-être un peu séparé matériellement serait peut-être pas mal est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un portillon ou simplement une délimitation ça sera madame Isla pourquoi séparer ces gens ce sont des gens normaux déjà on les regarde bizarrement parce que ce sont des policiers qui sont mal vus là au contraire on permet comme pour les handicapés comme pour tout de vivre avec c'est tout et de voir des gens gentils à notre c'est pas la police qui nous interpelle c'est pas le problème nous sommes ravis que les enfants puissent fréquenter la police pourquoi voulez-vous les séparer vous savez c'est pas parce que vous allez mettre un bout de ferraille que les autres pourront pas tirer dedans partout vous allez vous prenez les transports tous les jours vous allez à Châtelet vous allez n'importe où s'ils doivent mettre une bombe qu'il y ait des enfants ou pas ils le feront je pense pas qu'il faut qu'on vive complètement comment dire reclus parce que ou vivre dans la terreur parce que ça arrive si ça doit arriver ça arrive ça est arrivé dans une église c'est arrivé partout si ça doit arriver ça arrivera c'est comme ça madame Charrier je crois que vous souhaitiez réagir également non c'est très bien vous l'aviez votre enfant on a des enfants qui avaient part et malheureusement d'abord nous avons dit l'époque très bizarre et nous chacun a peur donc je dis même dans le cadre du plan en général parce que nous moi j'ai été à la commission je ne me suis pas opposée aujourd'hui à mes enfants ça va très bien mais voilà il reste donc monsieur la haie il y a madame Pinchon ensuite il y a monsieur Fournier et madame Miranda monsieur la haie non mais simplement moi dans le cadre de leurs activités régulières il peut y avoir des scènes qui ne soient pas agréables pour les enfants on ne sait jamais des arrestations musclées sans parler de l'extrémité d'un attentat ou qu'il soit visé le sujet des policiers n'est pas celui-là on est tout à fait favorable au projet simplement est-ce qu'il n'y a pas moyen de scinder un peu les limites du terrain qui sera voué à l'activité respecter l'environnement de l'hôtel de police justement les lieux sont déjà configurés comme cela puisqu'il y a le portillon pour rentrer dans l'enceinte du terrain il y a le bâtiment de la police municipale et le jardin est complètement derrière la maison et au fond à droite et le portillon est de toute façon tous les jours fermé à clé il faut sonner qu'on vienne nous ouvrir pour rentrer donc du coup par la localisation du jardin au sein du terrain il y a déjà une séparation ils sont derrière ils sont au fond très bien dans le sens de mon remarque madame Miranda et monsieur Fournier derrière ou envers je sais pas peu importe alors moi je dirais que je rejoins un peu ce que disait madame Isselin c'est que on peut pas éviter l'inévitable et dans ce cas là on ne mettrait plus nos enfants à l'école enfin si si on a peur de tout si on décide de ne plus rien faire en faire mon nom ou chez nous Fournier je vais pas être très original puisque je rejoins Maria là dessus enfin moi je suis contre le repli sur soi même et puis si je vous écoute la seule solution ce serait de trouver un terrain ailleurs bah si je veux dire il faut prendre en compte le danger la sécurité mais je suis contre le repli ça veut dire qu'on reste chez soi on fait plus rien je suis pas avec ça on leur donne raison en fait madame Charrier mais c'est en fait en fait Suzy c'est 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 vraiment quand quand vous imaginez enfin vous voyez le local vous le connaissez aussi bien que moi la partie du jardin et la partie qui est derrière et pas du tout la partie ensuite 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 monsieur Lae on n'aura jamais la possibilité d'aller construire je ne sais quoi pour isoler cette partie là je sais que je sais qu'il avait été évoqué l'idée de protéger les espaces de récréation matériellement c'est pas possible en l'état aujourd'hui que de modifier les espaces qui sont les nôtres après très honnêtement aujourd'hui nos enfants seront certainement peut-être un peu plus en sécurité derrière là demain avec une police municipale digne de ce nom qu'il pourrait l'être n'importe où ailleurs sauf dans le cadre du scénario que vous évoquiez monsieur Lae à savoir le poste attaqué par les fous de Dieu voilà mais hormis ce cas ils sont à mon avis certainement plus en sécurité là qu'ailleurs qu'ailleurs ceci étant je crois qu'on pourra malheureusement malgré les bonnes volontés évidentes de chacun éviter ce qui est inévitable moi je crois que là là où c'est situé il y a quand même peu de risques je pense que c'est un projet qui mérite d'être soutenu mais ça vous l'avez dit je reviens pas dessus bon après chacun votera comme il le désire y a-t-il oui et monsieur Lae vous parliez d'interpellation mais à ma connaissance il n'y a pas d'interpellation enfin les gens qui sont interpellés ne sont pas ramenés au poste non ils sont montés c'est vrai qu'ils sont montés c'est important de le rappeler il n'y a pas de les locaux il n'y a pas de personnes il n'y a pas de cellules c'est vrai qu'il leur arrive ça fait partie des missions des policiers municipaux que d'appréhender mais ils montent au poste en règle générale de noisie on n'a pas les moyens dans les locaux d'accueillir des malfrats qui auraient été appréhendés sur l'espace public bon néanmoins il y a au moins ça a provoqué un peu d'échange y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité malgré les réserves évoquées je vous en remercie bien nous allons maintenant passer à la délibération suivante qui est toujours une délibération qui sera présentée par monsieur François Culeux qui est la note de présentation numéro 17 c'est la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles d'une commune scolarisant deux jeunes gourdésiens c'est quelque chose d'habituel monsieur Culeux oui deux jeunes gourdésiens sont scolarisés à Nois-Ile-Grand en classe Ulysse c'est unité localisée pour l'inclusion scolaire ce sont des dispositifs qui permettent la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les premiers et deuxièmes degrés en regroupant ceux-ci en petits groupes d'enfants présentant des troubles compatibles nous n'avons pas cette structure sur la commune c'est pourquoi ces enfants sont scolarisés à Nois-Ile-Grand conformément au code général des collectivités territoriales article L2121-29 d'une part et du code de l'éducation nationale d'autre part article L212-8 il est proposé au conseil municipal d'adopter l'état des sommes dues par la ville de Gournay-sur-Marne 1470 euros au titre des frais de scolarité adressés par la ville de Nois-Ile-Grand et d'autoriser monsieur le maire à signer le dit état pour règlement de la Somme-Due C'est une procédure classique qui revient tous les ans là c'est noisie des fois c'est chiant y a-t-il des questions ? pas de questions ? on va passer au vote y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? donc c'est un vote à l'unanimité ensuite note de présentation numéro 18 désignation des représentants au sein du comité stratégique de la société du Grand Paris donc là encore on vous propose de désigner un titulaire et un suppléant vous avez comme titulaire monsieur Claude Mazard alors il faut savoir qu'il participe déjà puisque c'est lui qui représente la ville au sein de cette instance et nous vous proposons en suppléant monsieur Fournier qui s'est porté volontaire et je le remercie monsieur Mazard un petit mot sur cette instance si tu veux bien pas grand chose non c'est en fait c'est relativement important puisque c'est très enclin sur toute la partie entreprise publique liée à la société du Grand Paris les travaux les emplacements ce qui se passe notamment sur la ville de Chelles Chelles-Gournay avec l'impact des travaux qui sont sur l'agrandissement de tout le secteur de la gare etc mais pas que il y a aussi Noisy-le-Grand etc très intéressant merci de ces éclairages monsieur Mazard monsieur Hagebon on regrette nous de l'opposition de ne pas avoir l'occasion d'y participer ça aurait été sympa bah écoutez la prochaine fois que monsieur Mazard y va éventuellement il peut vous emmener voilà j'espère que ça vous convient avec plaisir vous me devez déjà les intérêts des 2 euros que je vous ai prêté la semaine dernière ça on veut pas le savoir donc en tous les cas Claude je t'invite à te rendre là-bas avec monsieur Hagebon et enfin la dernière note de présentation numéro 19 sur le transfert de la compétence mobilité transport à l'établissement public territorial alors il est il est proposé au conseil municipal d'accepter l'idée de ce transfert de compétence sachant que le territoire ne s'engage pas à notre place sur par exemple l'installation d'une station Vélib l'installation d'une station Autolib l'installation etc en revanche il nous a semblé cohérent au sein du territoire d'adopter démarches communes et surtout maillage et il nous a semblé aussi important que le territoire puisse être un interlocuteur privilégié et particulier au regard de la métropole principalement puisque pour exister et pour poser il faut être souvent un peu plus un peu plus nombreux enfin pour revenir à la question à la question du transport et sur les propositions d'installation de stations telles que Vélible pour que ça puisse fonctionner vous comprendrez aisément qu'une station Vélib installée simplement au centre-ville de Gournay-sur-Marne n'aurait pas de sens si nos petits voisins ne se dotaient pas des stations équivalentes l'idée sur le territoire c'est de penser l'installation de stations en cohérence avec nos voisins par exemple à Gournay-sur-Marne ça pourrait être très intéressant d'installer une station Vélib pour permettre aux Gournaysiens d'aller à Shell en Vélib à la condition bien sûr que Shell se dote de la station qui va bien sinon ça ne sert à rien ce qui vaut dans ce sens là vaut aussi pour Noisy-Champs c'est un peu plus compliqué puisque la côte est importante et que pour que nous installions une station ici il faut que nous ayons l'assurance que nous puissions avoir des Vélib électriques ça existe ça se fait mon collègue au Rhincy est en train de penser à acter l'idée non pas de pédaler simplement mais de réaliser et de faire en sorte qu'il ait la garantie que sur la station Vélib qu'il installera je pense que tout le monde connaît la côte du Rhincy quand on descend de son train et qu'on doit se rendre plastière ça peut être un peu compliqué ici c'est pareil si on devait installer une station pour permettre à nos administrés d'aller sur Noisy-Champs encore faut-il que nous ayons l'assurance enfin bon il y a des grands sportifs parmi les Gournaisiens j'en doute pas mais enfin bon l'assistance électrique est bien vue c'est des choses qui existent mais il faut et ce qui vient d'être exprimé entre Gournay Shell d'un côté et Noisy-Champs de l'autre vaut bien sûr pour les autres communes puisqu'on a à peu près tous les mêmes problématiques il en va de même pour les stations Autolib il faut savoir que la métropole du Grand Paris favorise depuis un certain temps l'installation de ce type de station finance mais c'est pas tant le financement qui a du sens c'est surtout son utilisation enfin l'utilisation qu'on pourra en tirer donc on est forcément intéressé par ces questions là mais pas à n'importe quel prix donc l'idée c'est de remonter simplement cette compétence sur le territoire sachant qu'il n'y a pas d'obligation d'engagement voilà c'est tout donc il vous est proposé de vous prononcer pour ce transfert et d'accepter l'idée monsieur Hachement est-ce que ça allait supposer aussi que si on doit déplacer une station de bus ou si on doit modifier un parcours ça va rentrer dans le cadre de cette compétence alors pour l'instant c'est une compétence ville ça et c'est nous qui sommes les interlocuteurs de toute façon dans tous les cas de figure actuellement enfin je pense que ça enfin j'espère que ce sera pérenne et c'est on se fait moquer par le préfet notamment sur notre mode de fonctionnement territorial c'est qu'actuellement nous avons adopté un mode de fonctionnement pour l'instant qui si j'y viens avec les abribus qui interdit ou qui empêche une ville de fonctionner sur ses choix propres faire remonter une compétence d'un cran au niveau du territoire ça pourrait se dire que finalement la ville a perdu la compétence dans le domaine ce qui n'est pas le cas le territoire est simplement un poids possède un poids plus important que la ville sur la question du déplacement d'un arrêt simplement c'est quelque chose qui est éminemment local qui peut être porté par le territoire mais qui ne peut l'être qu'à la seule condition que la ville en émette le besoin c'est toujours comme ça que nous fonctionnons sur toutes les compétences qui sont actuellement remontées au niveau du territoire systématiquement à chaque fois c'est le maire de la ville qui apporte via son conseil municipal le cas échéant mais qui apporte la réponse ce n'est pas le territoire qui se prononce à la place et de toute façon ça ne pourrait pas fonctionner sur l'exemple que vous venez de citer on est vrai on l'a vécu sur un arrêt de bus qu'on allait placer de 20 mètres c'est comme quand on dépasse un arbre il y a celles et ceux qui en sont ravis il y a celles et ceux qui sont fortement mécontents il y a tout d'un coup ma maison que je ne pourrais plus vendre parce que l'arrêt de bus il est juste devant chez moi même lorsque c'est une demande qui émane d'ailleurs des transports publics donc non on garde toujours la main sur les questions de transports par contre on a un interlocuteur qui pèse un peu plus le cas échéant sur le STIF pas d'autres questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien il n'y a plus de délibération il n'y avait pas de questions diverses ce soir néanmoins monsieur Mazard va vous faire une petite présentation du sondage qu'il a effectué auprès des commerçants rassurez-vous c'est pas très long ça va dix minutes alors effectivement c'est le retour de l'enquête qui a été faite sur Gournay et qui concerne les commerces tu me regardes donc 1875 questionnaires distribués 744 retournés 40% à peu près de retour ce qui est à mon avis très positif 72 commerces mis à contribution avec l'entremise de la VEG avec ESSAN d'ailleurs questionnaires à disposition sur le site de la ville durée de l'enquête du 15 juillet au 15 septembre de cette année et bien sûr l'objectif c'était recenser et analyser les besoins des consommateurs alors il y a à peu près une petite centaine de commerçants sur la ville avec une majorité de cafés restaurants traiteurs presque 40 professions médicales beaucoup d'infirmières mais pas que il y a aussi des ostéopathes etc donc on est très très représentés dans les professions médicales alors 744 consommateurs 40% approximativement de gournésiens avec des villes limitrophes comme Champs Chelles et Noisy bien représentés mais aussi étrangement Charenton Gagny Favière bon pourquoi pas il y avait peut-être un quart une majorité de femmes 64% ont répondu dans étranges d'âge qui sont compris entre 31 à 40 ans jusqu'à 61 à 75 ans juste deux jeunes ont répondu de moins de 20 ans et 76 ans et plus à peu près 6% de la population qui a répondu 78% en couple aussi quelques célibataires et puis quelques veufs beaucoup de retraités 33% de retraités un tiers des employés pour 30% approximativement mais aussi des cadres pour 24% comment font-ils pour faire les courses d'une manière générale pas forcément à Gournay mais d'une manière générale beaucoup utilisent la voiture pour 53% mais aussi presque 20% qui utilisent la marche à pied peu de deux roues un petit peu de vélo et quasiment pas de covoiturage les distances entre le centre-ville et les habitations de chacun c'est entre 500 mètres et 1 km c'est normal puisqu'il y a des gens qui habitent aussi Chelles Champs etc Puisque j'ai demandé à monsieur Mazard d'aller dans le détail à un moment donné 30% des Gournaysiens qui habitent à moins d'un kilomètre du centre-ville utilisent la voiture Alors vous faites vos courses comment ? Plutôt en traversant en traversant Gournay mais aussi en allant en revenant au travail On utilise bien sûr maximum ses pieds pour aller faire ses courses mais aussi 30% de voitures d'une manière assez globale On retrouve l'accessibilité au commerce entre 47% jusqu'à 36% bien adapté et moyennement adapté Bon les extrêmes sont représentés aussi mais d'une manière moindre Alors comment fait-on les courses pour les achats alimentaires ? On utilise beaucoup les commerces de proximité à 34% mais aussi les centres commerciaux et la grande distribution pour 46% c'est-à-dire presque la moitié Et pour les autres achats Étonnamment on utilise Internet jusqu'à 25% Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'habitués d'Internet mais 25% utilisent Internet mais encore la grande distribution et les centres commerciaux pour 36% et encore les commerces de proximité à 24% qui ne sont pas oubliés On va faire plutôt nos courses à la boulangerie et à la boucherie pour 44% et 21% à Gournay-sur-Marne On utilise les sociétés de services Surtout pour le tabac presse Il n'y en a qu'un mais il utilisait à 17% des visités Le fleuriste 16% Les coiffeurs parce qu'il y a plusieurs coiffeurs 16% Pardon ? Il y a deux tabacs Effectivement Le service de santé quand même pour 10% et les banques d'assurance très présentes à 11% Alors on fait plutôt les courses jusqu'à 77% tous les jours une ou deux fois par semaine ce qui est quand même pas mal Et les commerces qui sont visités hors de Gournay sont aussi la boulangerie et la boucherie Donc on va aussi bien faire ses courses à la boucherie et à la boulangerie à Gournay comme hors de Gournay On retrouve plutôt les commerces bien adaptés pour 62% à 1% très adaptés 12% pas du tout adaptés et plutôt attrayants à 43% mais très attrayants à 24% donc ça fait plus de 75% des gens qui sont plutôt satisfaits Bien sûr on va au restaurant 67% des personnes interrogées vont au restaurant j'ai pas mis le pourcentage mais bon on voit ceux qui sont les plus visités et c'est en moyenne 3 à 4 fois par trimestre On va bien sûr au marché pour 77% au marché de Gournay et on va assez peu sur d'autres marchés puisqu'ils n'y vont qu'à 31% La fréquentation du marché du mercredi est assez faible puisque 74% n'y vont pas alors que le marché du samedi plus de 50% y vont ou toutes les semaines ou jusqu'à une fois par mois Les commerces de proximité alors on a essayé de classer entre oui moyennement et non la satisfaction des gens on voit que ressort en accueil en conseil en service de vente en horaire d'ouverture en jour d'ouverture un autre jour de fermeture pardon de qualité de vitrine de produits de service dans les oui et seulement moyennement de les rapports qualité prix Nous avons classé des critères de 1 à 7 sur la partie convivialité qualité des produits donc on voit que la convivialité sort en ligne 1 de premier classement la qualité des produits en 2 l'environnement en 3 l'offre des services 230 en 4 le rapport qualité prix en 5 malgré tout les horaires en 6 et le stationnement qui sort de manière assez négative en 7 Est-ce qu'on utilise pour aller faire ces courses la possibilité d'aller voir la poste ou la mairie bah écoutez oui quand même à 40% et 37% moyennement et quel commerce manque à la ville alors j'ai eu un peu de tout comme réponse ce qui ressort c'est un supermarché quand même à 16% une charcuterie à 17% et puis aussi poissonnerie cadeau librairie etc mais j'ai eu aussi une piscine bien sûr un bowling et etc bien sûr alors ensuite on a essayé de savoir parmi les gens qui ont bien voulu se déplacer et répondre les problèmes qui sont liés au commerce de la ville bien ressort spécifiquement bien sûr le stationnement à 22% la proximité des grandes enseignes autour de chez nous qui sont le carrefour et Auchan mais aussi d'autres des loyers trop élevés les loyers des commerçants bien sûr le manque d'action de certains des commerces la manque de diversité pour 9% etc jusqu'à la manque d'attractivité qui ne seulement de 2% voilà on remercie plutôt l'AVEG et bien sûr et tous les commerçants qui ont bien voulu participer à ce sondage et bien sûr les Gournaisiens et vous retrouverez cette enquête sur le site de la ville bien merci monsieur Mazard bien donc l'ordre du jour est épuisé il n'y avait pas de questions on se retrouvera pour un dernier conseil municipal avant les fêtes de Noël bien sûr dès qu'une date est définitivement arrêtée on vous la communiquera merci en tous les cas à l'ensemble du conseil municipal et aux gens qui se sont encore déplacés ce soir pour nous suivre et suivre les débats merci à vous bonne soirée merci à vous Merci.